Bonsoir à tous ! 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 Ce qui se passe, c'est qu'il y a... On va faire le premier cas, et après, à partir de lui, on va expliquer tous les autres cas. Bonsoir à tous ! En tout cas, lui, il voulait lui donner gratuitement, et l'autre lui dit, non, non, je préfère payer, comme ça, t'es satisfait, et puis... Et finalement, ils sont arrivés à une entente, ils ont dit, tu sais quoi ? La demi-journée, elle va être chez ou là, et l'autre demi-journée, elle va être surura. La première partie de la journée, tu vas l'emprunter, la deuxième partie de la journée, tu me la loueras, et donc tu payeras la moitié du prix sur le fait que tu l'empruntes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, alors toute la Michelin va nous parler maintenant d'un quiproquo. L'animal est finalement, meurt d'une crise cardiaque, et la question sera de savoir, est-ce qu'il est mort au moment où il était emprunté, ou est-ce qu'il était loué ? Si c'est au moment où il était emprunté, donc l'emprunteur devra l'embrasser, et si c'était au moment où il a été loué, alors il sera dispensé de l'embrasser. Il devra juste jurer qu'il n'a pas manqué à lui donner à manger, à boire, et à la protéger tant que mal, mais c'est tout, il sera dispensé en jurant. Donc, selon ce principe maintenant, il va y avoir quiproquo, et selon ça, la Michelin, je le dis d'avance, elle va évoquer quatre cas de figure. Le cas où celui qui prête parle de manière certaine, et l'autre il ne sait pas. On inverse le cas, celui qui a prêté ne sait pas ce qui s'est passé, tandis que l'autre affirme certainement qu'elle est morte pendant qu'elle était louée. Et le cas où chacun affirme avec certitude, et le quatrième cas où personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, ils ne savent pas exactement où ils en sont. C'est des principes de bari ve-shema, shema ve-bari, bari ve-bari, et shema ve-shema. Bari c'est quelqu'un qui affirme avec bari, certitude, et shema c'est peut-être, et quelqu'un de figure. Ce qui se passe c'est que maintenant, le même cas, on a pour le moment évoqué le cas d'une vache qui est empruntée le matin et louée l'après-midi, il en va de même aussi si on emprunte pour le premier jour et on loue le deuxième jour, et il en va de même aussi si je prends deux vaches, une qu'il me prête, et l'autre qu'il me loue. Et il y a un incident qui se passe sur une des deux, et puis alors là il y a le quiproquo de savoir qui, laquelle est décédée. D'accord ? Alors on fait ça directement dans les mots, et bien sûr il y a une très grande, ça veut dire, ça c'est encore le côté facile de la Mishnah. Le gros problème de la Mishnah c'est de comprendre de quel cas exact on parle, parce que ça va poser quelques questions, quelques difficultés par rapport à d'autres enseignements. On va faire d'abord, d'abord on va présenter les quatre points, et puis après on va les reprendre chacun en expliquant la singularité, et au fur et à mesure où on refera le partage, ça évitera d'avoir un chiot trop long, sinon on est capable de passer quand même 40 minutes sur les Mishnah pareils, j'ai vraiment pas envie. J'ai peur de vous. A shoel est appara... J'ai remarqué que l'audimat il est remonté là ces derniers temps, j'ai pas envie de vous reperdre, si vous permettez. A shoel est appara... Donc on parle d'une personne qui emprunte une vache, et il l'emprunte pour la mi-journée, donc... Il l'emprunte pour la mi-journée, ou s'chara hatsi hayom, et il la loue pour la deuxième mi-journée. Ou encore... Il l'emprunte aujourd'hui, et il la loue pour demain. Ou encore... Un animal, il la loue, et l'autre animal, il l'emprunte. Et bien sûr, tout le monde est souriant au début, mais après, ça grince des dents. Va-méta, l'animal meurt. Et alors quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Amash il omer, chez ou la mêta ? Celui qui a prêté, lui dit, bon, écoute, la chah elle est claire, j'ai écouté le cours de Mishnayot, où on avait appris que le shoel, il ha-yav bakol, il faut que tu me rembourses. Donc le machi, il vient, il dit, c'est là, bien sûr, elle est chez ou la mêta ? C'est celle qui a été empruntée, qui est morte. Ou encore... Be-yom-shaïta chez ou la mêta ? Sur le deuxième cas, c'est le jour où elle était empruntée qu'elle est décédée. Ou encore... Be-sha-shaïta chez ou la mêta ? Ou à un moment où elle était empruntée, elle est décédée. Elle est morte. D'accord ? C'est les trois cas de figure, donc trois cas de figure, trois réponses. Tandis que quoi ? Va-la au mer, et celui qui a appris l'animal, qui a loué, emprunté, répond « En-i-yaudéa, je ne sais pas. » La mêta nous enseigne « Chayav, il devra rembourser. » C'est, bien sûr, pas clair du tout, mais pour le moment, retenez-le. D'accord ? Chayav, de prime abord, celui qui ne connaît pas les notions d'ailleurs, lui dit « Ouais, c'est tout à fait normal. » Il y a quelqu'un qui vient et qui lui dit « Tu me dois. » Et l'autre, il dit « Je ne sais pas ce que je te dois, donc on va le rendre Chayav. » Bien sûr, c'est ce qui se rappelle de Bava Kamas, où il y a un problème de Bari Veshema. Lave Bari Hadif, parce qu'on ne peut pas faire sortir du Mourzak, on va en parler dans quelques jours. Un peu plus, le temps de venir la Mishnah. Donc ça, c'était le premier cas, où celui qui prête affirme avec certitude, tandis que l'autre ne sait pas quoi répondre, et la Mishnah nous enseigne qu'il est Chayav. Deuxième cas de figure, maintenant, on inverse le certain et l'incertain. Ça reste d'ailleurs la même situation, ou cette fois-ci. « Asokher omer shchura meta » Celui qui a emprunté ou loué, il affirme « C'est la shchura qui est morte. » C'est celle qui a été louée qui est morte. « Be yom shaita shchura meta » Elle est morte pendant le jour où elle était louée, pas le jour où elle était empruntée. Oui, pour l'animal qui a été emprunté, loué pendant deux jours. Le premier jour, emprunté. Le deuxième jour, loué. Donc il affirme qu'elle est décédée le deuxième jour. « Be yom shaita shchura meta » Le jour où elle était empruntée, elle est morte. Ou encore « Be shah shaita shchura meta » À l'heure où elle était louée, donc dans l'après-midi, elle est décédée. « Vala omer » et l'autre qui a le propriétaire de l'animal dit « Eniodea » Je ne sais pas. Dans ce cas-là, la Michela le rend « Patour ». Ça, c'est un cas clair, facile. C'est tout à fait normal. Il y a quelqu'un qui vient, qui me dit « Peut-être que tu me dois de l'argent parce que l'objet, il était emprunté. » Je lui dis « Non, 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 cet objet, il était loué. Donc je ne te dois rien. » Et c'est tout. Il ne répond rien contre moi, donc je ne lui dois rien. Il y a marqué « Patour ». Je serai dispensé de payer. Maintenant, troisième cas-figure. Attention, chacun monte sur les grands chevaux. « Le propriétaire de l'animal affirme qu'elle est morte pendant qu'elle était chez Oula, empruntée. » C'était tout simplement l'animal emprunté à un moment où elle était empruntée. Oui, de cette façon, on a raccourci les trois cas. On les a fait rentrer en un seul cas parce qu'on a compris le principe que ça revient en même finalement. Est-ce que c'est deux animaux ? Est-ce que c'est le même animal à deux jours différents ou bien même à deux moments de la journée différents ? En tout cas, le propriétaire de l'animal affirme qu'elle était chez Oula. « Mais il est au merdant. » « Choura, méta. » C'est celle qui était... Pendant qu'elle était louée, à un moment où elle était louée, qu'elle est décédée. Donc je ne te dois rien. La Mishnah nous donne l'alacha. « Isha va asokher chez sechoura, méta. » Le loueur, celui qui a loué l'animal ou emprunté et loué, donc celui qui n'était pas le propriétaire de l'autre, donc devra jurer qu'elle est morte à un moment où elle était sechoura, à un moment où elle était louée. Par contre, « Zé homer, en iodea. » « Ve zé homer, en iodea. » Si on arrive le lendemain matin, là, on trouve l'animal mort, et on ne sait pas est-ce qu'il est mort pendant que c'était un moment où il était emprunté ou un moment où il était loué, mais personne ne sait. Personne n'agresse personne. Et donc, les deux amis se prennent par la main et vont chez le Rav pour que le Rav leur tranche. que dit la Torah dans un cas pareil, c'est un cas de « Shema ve Shema » et là, la Mishnah nous donne de nouveau une anachaké très floue en nous disant « Yakhloku ». Ils devront partager. On va prendre le prix de l'animal, on va dire « Écoutez, dans le doute, on coupe la poire en deux. » Et on reprend maintenant à l'oral chacun des cas, à l'oral avec en parallèle le bar tenora, parce que si, de prime abord, ça a l'air clair, le cas où celui qui a prêté affirme certainement et l'autre ne sait pas quoi rétorquer et donc on le rend « Khayaf » de payer, c'est évidemment pas clair. Ça touche à une notion très délicate qui s'appelle « Baril Veshema ». Celui, de manière générale, on va dire « Nalaha Claire », je viens, je vous réclame, vous me dites « Hé, vous me devez sans chèquelle, je vous ai prêté sans chèquelle il y a deux semaines, vous ne me l'avez toujours pas rendu. » Et vous, vous vous dites « Je n'ai aucune idée alors. Oh, je crois que ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas, peut-être que j'ai remboursé. » En tout cas, vous dites « Vous n'arrivez pas à vous souvenir de l'histoire. » J'affirme « Baril » certain et vous vous répondez « Shema ». Là, à la ratranche, « Baril Veshema ». « Lave Bari Adif » « Mourzak Adif ». Vous, vous êtes, vous détenez votre argent pour le moment, je ne peux pas venir uniquement avec une affirmation, avec une certitude, vous faire sortir de l'argent. Je dois rapporter des preuves, forcément. Même si vous êtes faible dans votre réponse, malgré tout, c'est la règle, vous êtes Mourzak jusqu'à preuve du contraire. Preuve, ça veut dire des édibles, des témoins ou un contrat. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne devez pas me payer même si vous ne savez pas. Vous êtes très honnête. Très honnêtement, vous ne savez pas du tout. Moi, je vous réclame « Métorat Bari », malgré tout, vous n'êtes pas tour de me rembourser. D'où la question. La Mishnah ne peut pas m'enseigner ici en me disant « Khayyav ». En me disant qu'il est « Khayyav » de payer. C'est un grand problème. D'autant plus que lorsque je vous réclame votre argent de me rembourser de son chacal et que vous me dites « Je ne sais pas ». Alors quand même, il y a Midera Banan, on a quand même une règle simple. Midera Banan, on a fixé, Khayyav m'ont fixé, que je peux vous amener quand même au Bédine et vous faire jurer que vous ne savez pas. Et vous allez me jurer que vous ne savez pas. Et donc, vous serez dispensé de payer. D'accord ? Ça, c'est un principe général. En l'occurrence, ici, quand je viens, je vous agresse et je vous dis « Hey, pendant que je vous ai prêté l'animal, il est mort, pas pendant qu'il était loué. » vous me dites « Je ne sais pas », dans ce cas-là, j'aurais dû vous faire jurer au moins que vous ne savez pas, mais sûrement pas vous rendre Khayyav de payer. Et là, on a un grand problème dans le Monsat Mishnah qui me dit que vous êtes obligés de me rembourser. C'est un grand problème et il va falloir expliquer, j'hésite à le dire de manière détaillée parce que ça va me faire un peu trop lourd, mais je le dis, je le dis de manière simple. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on a une double affaire entre nous. Je vous ai prêté en réalité deux animaux, ou bien s'il y avait deux animaux, un animal, de manière à ce que je sais prêter deux animaux, un qui était sûr et certain qui était prêté et qui est mort et que vous ne me remboursez pas et que pour le moment vous devez me le rembourser quoi qu'il arrive, et l'autre, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire ? On a gagné que maintenant, moi je viens et je dis « Vous devez me rembourser deux animaux » et vous, vous me répondez « Un, je dois te le rembourser, mais l'autre, je ne sais pas. » Alors là, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné que cette fois-ci, dans un serment d'Eoraita, de la Torah, qui consiste à lorsqu'on est « Modemiksa Tatana » Je sais, ça fait peut-être beaucoup de notions, je n'ai pas envie, il ne faudrait pas trop qu'on étale chacune des notions. Avec le temps, ça reviendra. En tout cas, il y a un principe de « Modemiksa Tatana » celui qui, lorsque je réclame une somme et que l'autre, au lieu de nier ou de dire qu'il ne sait pas, il me dit « Écoute, la moitié je te le dois, mais l'autre moitié, non. » Alors, si par exemple, il est « Modemiksa Tatana » il reconnaît un petit peu une partie. Alors là, il y a un statut spécial, c'est que la Torah lui impose de jurer qu'il ne doit pas plus. Et alors là, il y a une loi très stricte. S'il n'est pas capable de dire qu'il ne doit pas plus, il dit uniquement qu'il ne sait pas, on va lui dire « Il faut que tu payes. » Puisqu'il n'est pas capable de jurer, il doit payer. Si je récapitule ça de manière simple maintenant, il s'avère que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui me répond « Je ne sais pas », alors, si selon la Torah, il n'est pas imposé de jurer, alors il devra jurer qu'il ne sait pas. Mais si, selon la Torah, il est imposé de jurer et il répond qu'il ne sait pas, il ne pourra pas jurer qu'il ne sait pas, ça ne sert à rien. Il devra jurer uniquement qu'il ne doit pas et s'il n'est pas capable de jurer qu'il ne doit pas, il devra rembourser. Le principe est clair ? J'espère. On commence à faire déjà cette partie du bordel dans les mots, ça évitera de revenir une troisième fois sur la Mishina que ça va vraiment faire trop lourd. Donc, on était dans le cas où celui qui a prêté l'animal il affirme que c'est celle qui était empruntée, qui est décédée, et dont tu es responsable de couvrir tous les cas de force majeure. Et l'autre répond, rétorque que peut-être qu'elle était à un moment où elle était louée et donc je suis dispensé de te rembourser les cas de force majeure où elle est morte que c'était de manière inévitable. Alors, la Mishina nous enseigne Chayav qu'il devra rembourser. Et là, le Barthanoir vient et nous explique ce qu'on a fait à l'oral. Cette Mishina ne peut pas être expliquée et interprétée telle qu'elle. Quelqu'un qui vient qui réclame tu me dois amener et l'autre rétorque je ne sais pas. Alors, on a une règle. Il devra jurer ce qu'on appelle la Shvot Eset. C'est une joie de Rabbanan qui aide à inciter. Regardez le mot Eset et inciter. Je ne sais pas si c'est exprès mais en tout cas ça rentre parfaitement pour les Français. En tout cas, Il devra jurer un serment qui va l'inciter à reconnaître C'est une manière de définir ce serment qui est fondé sur le fait qu'on va essayer de le stimuler un petit peu à reconnaître et à se forcer à se souvenir. En tout cas, il devra jurer la joie de Rabbanan qu'il ne sait pas ou pas tout il sera dispensé. Donc comment le Mishnah peut mentionner les Chayav ? Les Achis, c'est pour cette raison. On établit le Pshat de cette Mishnah en disant On parle d'un cas où il y a en réalité un Essek de toute façon il doit déjà jurer Minatora qu'il donne comme par exemple Je t'ai prêté deux animaux deux vaches Et les deux sont mortes au moment où ils étaient empruntés. Ça, c'est comme ça qu'il affirme celui qui réclame. Et celui qui est emprunté lui répond C'est vrai ça veut dire oui c'est pas En en hébreu c'est In en aramien C'est vrai je te dois une vache parce qu'elle est morte pendant qu'elle est entrepruntée Par contre L'autre, je ne sais pas Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc il s'avère que maintenant il est Il reconnaît partiellement sa réclamation Et dans ce cas-là Il est imposé de jurer Minatora Et quand on est imposé de jurer par la Torah la règle nous dit Et puisqu'il n'est pas capable de jurer et d'affirmer de nier certainement avec certitude alors il devra forcément repenser La Louverture nous rapporte le cas initial d'où il déduit cette halacha dans un cas où simplement quelqu'un qui réclame à son copain lui dit Dans ce cas-là c'est un cas où il est Il est imposé par une chivoua dans la Torah Il ne peut pas jurer parce qu'il ne peut pas jurer et affirmer le contraire nier clairement certainement Puisqu'il n'est pas capable de jurer il sera dispensé Jusque-là on a fini le premier cas au prochain sûrement 50% dans la Mishnah On continue maintenant avec le deuxième cas qui était beaucoup plus simple C'était un cas cette fois-ci on le reprend à l'oral très rapidement Il n'y a même pas de mort et de mort d'ailleurs tellement que c'est facile On parle d'un cas donc où cette fois-ci celui qui a prêté ou loué n'affirme pas avec certitude il lui dit peut-être qu'elle est morte pendant qu'elle était chez Houla et l'autre il lui dit non, non, non elle est morte pendant qu'elle était uniquement Shroula il affirme avec certitude donc je suis pas tour de te dispenser et c'est tout d'accord et donc sur ça l'Eugène se dit alors Mareni il dit ah donc pas tour il est dispensé complètement pour le moment tout va bien à moitié je ne vais pas vous poser cette question je vais uniquement vous préciser une petite donnée qui va refaire surface dans le prochain cas c'est qu'il sera dispensé mais il devra quand même jurer c'est-à-dire puisque moi j'affirme avoir été c'est qu'elle est morte à un moment où j'étais un gardien un saurère au moment où j'étais en train de le louer donc je devrais quand même jurer que je n'ai pas manqué au minimum de surveillance de l'animal je lui ai donné à manger à boire comme il fallait je ne l'ai pas laissé au soleil en train de cramer pour rien et je devrais quand même jurer ça mais rien de plus c'est ce que la personne nous dit Patour il sera dispensé de rembourser et même de jurer de jurer par contre il n'aura pas besoin de jurer pour affirmer le fait qu'elle est morte à un moment où elle était louée mais il devra juste jurer qu'il n'a pas fauté qu'il n'a pas manqué à la surveiller comme il fallait ensuite maintenant on aborde le troisième cas là c'est de nouveau un cas un petit peu délicat où chacun vient avec certitude le prêteur agresse et dit elle est morte pendant qu'elle était chez Oula pendant qu'elle était empruntée et l'autre lui répond non non elle est morte pendant qu'elle était louée alors là la mission nous dit cette fois-ci on fera jurer l'emprunteur celui qui a loué chez elle est morte à un moment où elle était louée uniquement d'accord on va expliquer ça en deux temps première notion d'abord de manière générale dans toute la Torah c'est une michelin explicite dans ma secrète de manière générale lorsqu'on doit jurer selon la Torah je ne jure pas et je tire de l'argent du copain non c'est celui qui doit se faire dispenser qui jure tout celui qui jure une joie de la Torah un serment de la Torah on donne le droit de jurer à celui qui va se faire dispenser de payer pas à celui qui va pouvoir prendre de chez l'autre mais uniquement celui qui va se faire dispenser selon ce principe il est juste donc de donner à l'emprunteur le droit de jurer de se faire dispenser il y a maintenant un problème très délicat mais alors on l'a déjà évoqué quand on était dans Mavakama c'est la notion de là si vous me permettez je préfère ne pas vous en parler parce que sinon on va vraiment faire un cours trop long il y a une certaine difficulté que celui qui a prêté l'animal ne peut pas faire jurer l'autre et en réalité je vous explique juste le principe directement je vous donne la solution finale sans vous expliquer la question qu'il y avait sinon ça va être trop lourd on parle en fait en réalité d'un cas où comme ce qu'on a rapporté juste avant quoi qu'il arrive celui qui a loué ou emprunté l'animal devra quand même jurer que l'animal est mort sans qu'il ne manque à le surveiller le garder un minimum de précaution pour qu'il ne meure pas ça quoi qu'il arrive il devra jurer puisqu'il doit jurer ce serment alors on a une règle dans la Torah que dès que j'ai réussi à te faire jurer sur quelque chose j'ai le droit ensuite de te faire jurer aussi sur une autre chose que tu ne me devais pas de serment en théorie par exemple on va illustrer ça de manière simple il y a deux semaines on a eu un kiproquant entre nous où je vous avais dit que je vous avais prêté les 100 shekels et vous ne me les avez toujours pas rendus et vous avez dit je ne sais pas on ne vous a pas fait jurer selon la Torah trois semaines après on a une autre histoire entre nous où je vous ai donné à garder mon animal et mon animal est mort chez vous dans vos mains vous vous dites que vous n'êtes pas fautif c'est peut-être vrai mais j'ai quand même le droit de vous faire jurer donc je vous amène au badin et je vous fais jurer puisque je vous fais maintenant jurer sur cet animal là j'ai le droit de faire ce qu'on appelle un gilgul shvua j'ai le droit maintenant de vous dire si déjà tu me jures alors jure moi aussi sur l'autre histoire d'il y a deux semaines où je ne pouvais pas t'imposer de jurer la fameuse histoire des autres sans chiquer jure moi aussi que tu ne me le devais pas c'est une notion claire c'est ce qu'on appelle le gilgul shvua on l'a déjà évoqué alors selon ce principe maintenant puisque le gardien doit jurer que de toute façon l'animal est mort sans qu'il ne sans qu'il ne manque à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne meure pas soudain puisque déjà tu dois jurer alors jure aussi sur le fait que c'était l'animal qui était loué qui est mort ou à un moment où il était loué il en est mort et pas au moment où il était emprunté d'accord c'est la notion on fait ça de nouveau dans le partage de nous aussi très rapidement qui va se louer la question s'il yata no chitin vodolo besehorim hanami lo efshar le hukma kemashma cette partie-là de la mishnah regardez c'est un peu lourd comme mishnah parce qu'on a une mishnah en apparence elle a l'air si simple et si facile et en fait elle est si compliquée cette mishnah non plus lo efshar le hukma kemashma on ne peut pas l'interpréter tel quel parce qu'on a une règle générale que si je vous réclame que vous me devez du blé et vous me dites du blé non de l'orge on a une règle qui nous dit vous me devez rien même sur l'orge même la valeur la contre-valeur au minimum de l'orge vous me la devez pas et selon ce principe il en est de même aussi c'est lié à ce principe-là que ce que je vous réclame vous ne me le reconnaissez pas ce que vous me reconnaissez je ne vous l'ai pas réclamé on a une règle que dans ce cas-là vous ne devez rien et donc selon ce principe je vous réclame que l'animal est mort pendant qu'il était emprunté et vous me dites non c'est l'animal qui était loué qui est mort alors là on retombe dans le même problème de c'est en soi-même une leçon compliquée et sûrement pas après un chileur aussi long excusez-moi mais en tout cas je vous respecte donc selon ce principe en tout cas le bartender a conclu avec la question à quoi donc comment est-ce possible que l'emprunteur va se mettre à jurer qu'elle est morte à un moment où elle était louée c'est pour cette raison que dans la Gemara on interprète en fait cette Mishnah on parle en réalité d'un serment qui est venu avec un guilgul on l'a fait un guilgul c'est la horreur si déjà tu dois jurer alors viens on va prendre un trimp et on va te mettre aussi dans d'autres 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 sujets à éclaircir entre nous comme ça il va lui dire tu sais quoi jure moi le serment des gardiens que tu dois quand même me jurer qu'elle est morte naturellement que tu n'as pas manqué à son minimum vital et puisque déjà tu vas jurer qu'elle est morte sans aucune négligence j'ai réussi à avoir la porte ouverte pour que tu me jures aussi qu'elle est qu'elle est morte pendant qu'elle était schura pendant qu'elle était louée et pas pendant qu'elle était empruntée maintenant on arrive au dernier cas et de nouveau si vous croyez qu'on va finir ça facilement alors détrompez-vous celui-ci dit je ne sais pas et l'autre dit je ne sais pas la mishra nous dit on partage devant on part donc comme le cas qu'on avait rapporté supposons par exemple c'était à la mi-journée on a laissé l'animal dans le pré bien sûr fermé il n'y avait aucun problème je pars et je reviens et je reviens je trouve l'animal qui a claqué crise cardiaque je ne sais pas est-ce qu'il est mort dans la première mi-journée ou dans la deuxième mi-journée pendant qu'elle était shaoul pendant qu'elle était sarkour qu'est-ce qu'on fait la mishra me dit ils devront partager en réalité la halacha n'est pas fixée comme ça c'est une règle qu'on a déjà évoquée au moins 3 ou 4 fois depuis Baba Kama déjà voici la grande règle de tous les dinim celui qui vient réclamer de son copain de lui donner de l'argent c'est lui qui doit apporter c'est lui qui doit faire ses preuves on doit apporter une preuve il n'y a pas de halacha pareil de partager de couper la poire en deux couper la poire en deux il y a un certain avis qui s'appelle Somchus un des élèves de Rabbi Meir mais en tout cas la halacha n'est pas fixée comme ça c'est ce que le Bata Nura nous dit cette mishna c'est selon Somchus qui nous dit de manière générale tout mamon tout argent sur lequel on a un doute il y a deux deux éventualités qui sont chacune très plausibles très probables on n'est pas capable d'exercir laquelle est plus juste alors selon Somchus la loi nous dit on tranche mais la halacha n'est pas établie comme ça et la halacha elle dira quoi celui qui veut faire sortir de son prochain à lui de prouver ses affirmations et en l'occurrence celui à qui l'on réclame donc celui qui a emprunté devra jurer qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et il sera ainsi dispensé de rembourser et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de hatshla à kol tov sela pour aujourd'hui on on